As-tu déjà remarqué les deux couches distinctes dans une vinaigrette, soit le vinaigre et l'huile? Eh bien, je te propose de réaliser une expérience avec pas un, mais sept liquides différents pour faire une colonne de densité. Pour réaliser l'expérience, voici le matériel dont tu auras besoin. Tout d'abord, sept petits contenants, deux cuillères, du colorant alimentaire, un grand cylindre ou un grand vase. Et maintenant, les liquides. Du sirop de maïs, de l'huile végétale, de l'alcool à friction, du savon à vaisselle, du miel, de l'huile pour bébé et de l'eau. La première étape, il faut identifier quels sont nos liquides qui sont incolores et les colorer à l'aide de colorants alimentaires. Par exemple, si j'ai mon alcool à friction, je vais ajouter cinq gouttes à l'intérieur de mon petit bécher. Ensuite, je vais utiliser le colorant alimentaire bleu pour l'eau qui est juste ici, même procédé, cinq gouttes. À l'aide de la cuillère, je brasse. Et maintenant, on va construire notre colonne de densité. Le premier liquide qu'on va utiliser, le sirop de maïs. On le verse tout doucement de manière à pouvoir en verser 100 millilitres dans le fond de notre cylindre. Voilà pour le premier liquide. Ensuite, on peut choisir au hasard, mais on va y aller avec une certaine logique. Le prochain liquide qui a l'air le plus dense, c'est le miel. 100 millilitres aussi. Et maintenant, on continue avec le savon en vaisselle. Même principe. 100 millilitres dans notre cylindre. Et voilà. On poursuit avec l'huile végétale. Prochain liquide, on va y aller avec l'eau. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'huile flotte sur l'eau. Alors, regardez bien ce qui va se passer avec le liquide bleu par rapport à l'huile. Très intéressant. L'eau s'en va sous l'huile végétale. On en rajoute 100 millilitres. Il nous reste deux autres liquides. L'alcool à friction. Même principe. On serre la paroi de notre cylindre. On y va doucement pour ne pas faire trop de turbulences. Il me reste un tout petit espace pour mon septième liquide, soit l'huile pour bébé. En dessous de l'alcool. On l'en met jusqu'au bord. Et voilà le travail. Une expérience extraordinaire sur sept couches de liquide différents. Wow! Mais je pense que je pourrais me servir de ma colonne de densité pour faire une décoration dans ma chambre. Bien oui, on va aller porter ça. Mais comment fonctionne le tout? Eh bien, ça s'appelle la masse volumique ou si tu préfères la densité. Pour un volume précis, chaque liquide a une masse différente. Plus le liquide a une masse élevée, plus il va être dense. C'est la raison pour laquelle on peut les superposer un par-dessus l'autre. C'est une question de densité. Wow! Je te propose de réaliser une autre colonne de densité avec d'autres liquides que tu possèdes à la maison. Bonne chance! Bonne chance! Bonne chance! Bonne chance! Bonne chance! Bonne chance! Bonne chance!